M. William Martinet, M. le député de la France Insoumise, vous voulez aller au vote ? D'abord, je veux dire une chose. Je pense que l'entêtement d'Emmanuel Macron est une pure folie. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'imposer une réforme des retraites injustifiée, injuste, impopulaire. Ce qu'il est en train de faire, c'est d'abîmer la démocratie. Quand on s'oppose à ce point-là, à 93% des actifs, aux trois quarts de la population française, à l'ensemble des organisations syndicales, qu'on ne veut écouter rien ni personne, et que par tous les outils autoritaires de la Ve République, on essaye de passer en force, y compris peut-être, je n'ai pas d'informations particulières, mais peut-être le 49.3 cet après-midi, c'est un entêtement qui est dangereux. Donc moi, le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est un appel à la raison. Et si Emmanuel Macron continue son entêtement, je m'adresse aux députés, y compris aux députés LR, aux députés macronistes. Suivre Emmanuel Macron dans son entêtement et son orgueil, ce n'est pas un projet politique convenable. Faites votre rôle de représentant du peuple, et aujourd'hui, le peuple, dans sa quasi-totalité, il refuse cette réforme. Et vous avez la possibilité, cet après-midi, d'y mettre un coup d'arrêt. Donc, soyez raisonnable, écoutez le peuple français et refusez cette réforme. Il n'y a pas la quasi-totalité des Français dans la rue. Non, mais j'ai donné le chiffre de 93% des actifs. C'est quand même important. Quand une réforme... Ça, c'est un institut de sondage. Oui, mais enfin, on pourra demander à nos collègues syndicalistes. Moi, je fais beaucoup de déplacements dans ma circonscription et ailleurs. Et je vois bien que ce chiffre qui, effectivement, correspond à un sondage, il correspond surtout à la réalité. Le peuple travailleur, ceux qui vont être impactés par cette réforme à qui on va demander de travailler deux ans de plus, dans leur quasi-totalité, ils sont opposés à la réforme. Parce que les enjeux sont très clairs dans leur tête. Ils ont bien compris que ce n'était pas un sujet de déficit, de maintenir l'équilibre économique du régime, que ce n'était pas ça le sujet. Que l'objectif est politique, c'est de faire travailler deux ans de plus les gens pour pouvoir réduire les dépenses du système de retraite et pour pouvoir continuer à côté à diminuer les impôts et les cotisations sociales que payent les grandes entreprises. Il y a beaucoup de clarté dans le pays, d'où la détermination des gens. Je vous dis ma conviction, quel que soit le vote ou le non-vote de tout à l'heure, la mobilisation va continuer parce que la détermination est extrêmement forte dans le pays. Quand on a eu autant de grévistes, autant de manifestants à cause d'une réforme injuste, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !